Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du consentement. Saison 2, épisode 65 Dans cet épisode, Dilshad se rétablit et elle va sauver Suniri en éteignant le feu de son châle. Procédemment on s'est arrêté au moment où Rajak a mis le feu sur le châle de Suniri. Ils partent tous de là. Dilshad de son côté vient à toute vitesse. Dilshad ouvre la porte. Et elle voit le châle de Suniri en feu. Comme étant paralysée. Elle essaie d'appeler Suniri. Elle retrouve sa voix en criant son nom. CR. Elle s'avance et elle voit un verre d'eau en haut de l'étagère. Elle essaie de l'attraper. Elle lève ses mains pour l'attraper et ses jambes lui supportent enfin. Elle attrape le verre d'eau et elle la verse sur le châle de Suniri. Tanvir de son côté dit à Gazala. « Pourquoi la bombe n'a-t-elle pas explosé encore ? » « Que faites-vous ici ? » « Allez vérifier. » « Croyez-vous que je parle à moi-même ? » Rajak lui dit. « Et si nous mourrons dans l'explosion ? » « Nous y arriverons. » Elle dit. « Ça ne sert à rien de parler à vous deux. » Elle appelle Latif et elle lui dit. « Latif voit ce qui ne va pas avec Sanam. » « Va vérifier comment elle va. » Latif lui dit. « Elle est jalouse de moi. » Elle ne supportait pas de voir que les gens ne pouvaient pas détacher leurs yeux de moi lors de son mariage. « Après tout, je suis une délicate chérie. » « J'y vais immédiatement vérifier. » Dilshad de son côté dit à Suneri. « Ouvre tes yeux. » « Je suis ta grand-mère Seher. » « CR je suis ta grand-mère ma chère. » « CR lève-toi. » Latif de son côté vient là. Et Dilshad la voit et elle se cache de l'autre chambre. Tanvir appelle Latif au téléphone. Latif lui dit. « Suis juste à l'intérieur de sa chambre. » Sanam est allongée sur le lit. Tanvir lui dit. « Où est son étole ? » Latif lui répond. « Pourquoi demandes-tu son étole ? » Tanvir lui dit. « Réponds simplement à ma question d'accord. » Latif lui dit. « Madame son étole est à terre. Elle est complètement mouillée. Je pense qu'elle a renversé de l'eau. » Tanvir lui dit. « Y a-t-il quelqu'un dans la chambre de Sanam ? » Latif lui répond. « Oui c'est moi, la reine de beauté. » Latif dit après. « Je pense que Madame Ibrahim s'est mise en colère. » Dilshad sortent de là. Elle dit. « Tanvir et Razia peuvent arriver à tout moment. » « Je dois m'éloigner d'ici. » « Je dois m'en aller. » « Je veuillez protéger ma petite fille. » Tanvir de son côté est très furieuse dit. « Comment Sanam survit-elle à chaque fois ? » « Comment échappe-t-elle à la mort à chaque fois ? » « Comment tous mes plans ont-ils échoué ? » « Rien n'a fonctionné. » « Comment échappe-t-elle à chaque fois ? » Gazala lui dit. « Madame je vous avais dit qu'il y a une puissance surnaturelle qui la protège. » Tanvir lui dit. « Quelle puissance surnaturelle ? » « Elle va mourir. » Rajak lui dit. « Madame ce n'est pas le moment de perdre patience. » « Si vous perdez patience, personne ne pourra empêcher Haïl et Sanam de se marier. » « Réfléchissez Madame. » « Trouvez un moyen d'arrêter le mariage d'Haïl et Sanam. » Tanvir lui répond. « Vous avez raison Razak. » « Maintenant, une seule personne peut annuler le mariage, et c'est Haïl lui-même. » Sanam de son côté dit. « Refuse de te marier Haïl. » « Cette relation est basée sur la tromperie et le mensonge. » « Si tu te maries demain, trois vies seront ruinées. » « Ma vie, ta vie et la vie de ma sœur. » « Pour l'amour de Dieu Haïl, s'il te plaît refuse de te marier. » « Seul toi peut arrêter tout cela. » Haïl de son côté se dit. « Pourquoi as-tu fait ça Sanam ? » « Ne t'ai-je pas assez aimé Sanam. » « Tanvir vient là. » « Elle lui dit. » « Elle se moque de ton amour Haïl. » « Haïl Sanam a eu plus qu'elle ne méritait. » « On dit que trop de quelque chose est mauvais. » « Et Haïl tu as trop choyé une domestique. » Haïl lui dit. « Maman Sanam n'est pas une domestique. » Tanvir dit. « Je suis désolée Haïl. » « Je comprends tes sentiments. » « Je ne tolérerai pas que les gens se moquent de notre famille à cause de ta relation avec elle. » « J'avais donné mon consentement à cette alliance parce que je voulais que tu sois heureux. » « Mais je sais que Sanam montrera un jour sa vraie nature. » Haïl lui dit. « Maman il n'y a rien de tel. » « J'admets que Sanam vient d'une famille pauvre, mais c'est une femme pleine de dignité. » « Maman elle n'a jamais rien demandé de moi. » Tanvir lui dit. « Elle a eu le bonheur qu'elle ne méritait pas. » « Pourquoi demanderait-elle quelque chose ? » « Même moi, je pensais que Sanam était une femme fière, gentille et au cœur généreux. » « Mais quand j'ai observé son comportement, j'ai réalisé quel genre de femme elle est. » « Elle sait très bien qu'une fois mariée à toi, elle aura tous les droits sur toi. » « Haïl je veux juste que tu reconsidères ta décision de te marier avec elle. » « Une fois mariée, tu ne pourras rien faire même si tu le veux. » « Il dit maman j'ai promis à Sanam que je l'épouserai demain. » « Elle dit. » « C'est que tu as promis à Sanam. » « Je respecte ta promesse. » « Mais aimerais-tu épouser la femme qui a terni la réputation de notre famille devant tout le monde ? » « Aimerais-tu épouser la femme qui a insulté ta maman devant tout le monde ? » « Penses-tu que l'âme de ton père reposera en paix si son fils ternit la réputation de la famille, qui signifiait tout pour lui, à cause d'une femme ? » « Réfléchis un peu, Haïl. » « Aimerais-tu épouser une telle femme ? » « Dis-moi Haïl. » « Aimerais-tu épouser une telle femme ? » « Je veux juste que Sanam comprenne la responsabilité d'être l'épouse d'un Nawab. » « Est-elle même capable d'assumer cette responsabilité ? » « Réyanne vient là et il dit. » « Si Sanam n'est pas responsable, alors personne dans ce monde n'est responsable. » « Il dit je suis désolé Haïl. » « Je sais que je ne devrais pas m'immiscer dans tes affaires. » « Si tu prends une si grande décision à cause d'une erreur de Sanam, je pense que c'est faux. » « Tanvir lui dit. » « Mais Réyanne, nous ne pouvons pas ignorer ce qu'elle a fait aujourd'hui. » « Elle a insulté notre famille devant tout le monde. » « Réyanne lui dit. » « Madame je suis d'accord. » « Mais avant de tenir Sanam responsable, nous devrions découvrir comment tout cela s'est produit. » « D'après le comportement de Sanam, je pense qu'elle était ivre. » « Il est possible que quelqu'un ait ajouté quelque chose à sa boisson. » « Tanvir dit. » « Que dis-tu Réyanne ? » « Pourquoi quelqu'un ferait-il ça ? » « Réyanne dit. » « Je ne sais pas. » « Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que Haïl et Sanam se marient. » « Haïl dit. » « Qui ne veut pas que nous nous marions ? » « Tanvir dit. » « Haïl ne croit pas Réyanne. » « Je veux juste dire que Sanam n'est pas le bon choix pour toi. » « Et tu devrais reporter le mariage. » « Réyanne lui répond. » « Je vous demande pardon Madame, mais j'ai le sentiment que si quelqu'un est fait pour Haïl, c'est Sanam. » « Vous ne trouverez pas de meilleur partenaire. » « Vous êtes fait l'un pour l'autre. » « Haïl je prierai Dieu pour que toi et Sanam soyez toujours ensemble et heureux. » « Peu de temps après. » Rajak tenait un billet à main. Il dit à Tanvir. « Prenez le billet et partez en pèlerinage. » « Maintenant, personne ne peut arrêter ce mariage. » Gazala dit. « Madame ce misérable Sanam n'est pas encore devenue la femme d'Haïl. » « Elle n'est pas encore devenue la femme d'Haïl et elle a déjà rendu nos vies misérables. » « Comment nous sentons-nous quand nous sommes tristes ? » « Elle a déjà rendu nos vies misérables. » « Je me demande ce qu'elle nous fera après avoir épousé Haïl. » « Madame écoutez mon conseil. » « Soit vous vous alliez à Sanam, soit fuyons d'ici. » « Elles dites. » « Vous ne m'écouterez pas. » « Allez-vous en d'ici. » « Après leur départ. » « Elles se dites. » « C'est la première fois que je me sens si misérable. » « Sanam avait peur de moi. » « Mais maintenant, elle essaie de s'opposer à moi. » « C'est évident. » « Elle est après tout la fille de Joia. » « Je ne pouvais pas tuer Joia si facilement, et je ne peux pas tuer sa fille non plus. » « Et mon beau-fils qui était prêt à sacrifier sa vie pour moi est maintenant prêt à donner sa vie pour Sanam. » « En plus de cela, Gazala et Razak sont inutiles. » « Ce sont des imbéciles. » « Même mon propre fils ne me soutient pas. » « Comment puis-je m'attendre à ce que les autres me soutiennent quand mes proches ne me soutiennent pas ? » « Tout-puissant. » « Le mariage doit être annulé. » « Qui annulera le mariage ? » « De l'autre côté. » Suneri se réveille et elle dit. « J'ai un mal de tête atroce. » « Comment se fait-il que je sois dans la pièce ? » « Elle voit son étole par terre. » « Elle l'aspire. » « Elle dit ça sent comme de l'explosif. » « Ah, il vient là. » Sanam lui dit. « Je ne sais pas comment tout cela s'est passé. » « Ah, il lui dit. » « Comment te sens-tu maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé hier ? » « C'était très embarrassant pour nous. » « Même moi, je veux tout oublier. » « Nous allons commencer une nouvelle vie. » « Et je ne veux pas commencer notre vie avec de mauvais souvenirs. » « Mais Sanam, avant tout cela, je veux te demander quelque chose. » « Même tu. » « As-tu des doutes sur notre mariage ? » Suneri lui répond. « Non, Ahil. Je n'ai aucun doute sur notre mariage. » « En fait, je sens qu'après le mariage, je trouverai tout le bonheur que je mérite. » Ahil lui dit. « Maintenant, habille-toi rapidement. » « Je suis impatient de te voir en robe de mariée. » « Pendant que tu te prépares, je vais aller prier. » « Je veux offrir mes prières à Dieu avant notre mariage. » « De l'autre côté, Dilshad voit Reyyan sortir de la maison. » « Elle dit. » « Si je dis à Reyyan que Sanam est en danger, il l'aidera sûrement. » « Elles partent pour lui dire mais Reyyan et Ahil partent en voiture. » « Chez Rahat, il cherche son portefeuille. » « Ahia lui donne. » « Il lui remerciait. » « Ahia lui dit. » « Tu n'as pas à me remercier. » « Tu avais besoin d'aide. » « Alors je t'ai aidé. » Rahat lui dit. « Je suis d'accord que la signification de notre relation a changé maintenant. » « Mais tu étais ma responsabilité et tu seras toujours ma responsabilité. » « Ahia ne peux-tu pas donner une chance de plus à notre relation ? » « N'y a-t-il plus d'espoir ? » « Ton amour pour moi a-t-il disparu ? » « Ahia lui dit. » « Je ne sais pas si mon amour pour toi a disparu. » « Tout ce que je peux dire, c'est que je ne ressens plus ce que je ressentais pour toi autrefois. » « Rahat il y avait un temps où je pouvais donner ma vie pour toi sans hésiter. » « Mais tu as brisé mon cœur. » « Je te faisais confiance aveuglément, mais maintenant j'ai perdu ma confiance en toi. » « En fait, j'ai complètement perdu confiance. » « De l'autre côté, Suneri est en train de se dire, « Aujourd'hui est le jour où je vais obtenir tout ce que je n'avais même pas souhaité. » « Ce que je n'avais même pas imaginé dans mes rêves. » « Mais je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que je vais tout perdre. » « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? » Dilshad de son côté voit Suneri toute seule. Elle essaie de lui parler. Latif se met entre eux. Latif lui dit. « Qui es-tu et qui t'a autorisé à entrer ? » « N'es-tu pas la cousine de Razia ? » « Tout-puissant. » « Tu peux marcher. » « Tu nous trompais tout ce temps. » « J'avais entendu dire que tous les voleurs se ressemblent. » « Je remarque que tu es aussi paresseuse que Razia. » « J'ai dû faire tout le travail que vous deux étiez censés faire. » « Tout-puissant. » « J'ai mal au dos à cause d'elle. » « Que attends-tu ? » « Prends le balai et nettoie la maison. » « Sinon je dirais à Madame Ibrahim de te jeter dehors. » « Dilshad lui dit. » « S'il te plaît ne dis rien à Madame Ibrahim. » « Je ferai tout ce que tu me demandes. » Latif dit. « Tout-puissant. » « Tu peux aussi parler ? » « Concentre-toi sur le travail. » « De l'autre côté. » « Les voisins viennent chez Rahat. » « L'une d'entre eux dit. » « La mariée nouvellement mariée pleure. » « Nous avons pensé vous rendre visite et vous féliciter. » « Mais il se passe autre chose ici. » « Quel est le problème ? » « Tu as eu une dispute avec Rahat ? » « Aya lui dit. » « Non il n'y a rien de tel fait ce vient là. » « Il dit. » « Aya pourquoi mens-tu ? » « Tu ne partages peut-être pas tes problèmes avec nous, mais tu ne peux pas les cacher non plus. » « Nous pouvons voir à ton expression que quelque chose ne va pas. » « Pourquoi le cacher ? » « Aya ce sont nos proches. » « L'une d'entre eux dit. » « C'est notre devoir d'aider nos voisins. » « Est-ce que Rahat t'a dit quelque chose ? » « Rahat vient là. » « Il demande. » « Quel est le problème ? » « Qu'est-ce qui vous amène tous ici de si bon matin ? » « L'une d'entre eux dit. » « Nous sommes venus voir Aya et la féliciter pour son mariage. » « Mais nous l'avons vu pleurer. » « Rahat dit. » « Je comprends. » « Les aînés s'inquiètent quand ils voient les plus jeunes inquiets. » « Mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour Aya. » « Je m'occuperai d'elle. » « Et Fez est encore plus préoccupé par elle. » « Peu de temps après leur départ. » « Rahat dit à Fez. » « Aujourd'hui, vous avez essayé de ternir notre réputation. » « Si vous le refaites, je ne vous épargnerai pas. » « De l'autre côté, Tanvir vient dans la chambre de Suneri et elle lui dit. » « Félicitations Sanam. » « Je dois dire, tu ne meurs pas si facilement. » « Tu as échappé même hier. » « Sinon tu aurais été couverte d'un linceul au lieu d'être habillée en mariée. » « Je ne sais pas comment tu as échappé. » « Mais je sais que tu n'aurais pas pu survivre seule. » « Quelqu'un a sauvé ta vie. » « Est-ce que quelqu'un t'aide ? » « Je dois dire que tu es aveugle mais très talentueuse. » « Tu es très rusée et astucieuse. » « Tannvir lui dit. » « La chance semble beaucoup te favoriser. » « Mais j'ai toujours eu de la chance. » « Beaucoup de fois, j'ai pensé que j'allais tout perdre. » « Mais je n'abandonne pas. » « Et finalement, j'obtiens ce que je veux. » « Alors, ne te trompe pas en pensant que tu me prendras tout en épousant Aïl. » « Tu ne seras pas toujours chanceuse. » « N'oublie pas ça. » « Est-ce que Dilshad réussira à révéler la vérité à Suneri ? » « Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. » « J'ai dit, dites-le moi dans tous les commentaires. » Sous-titrage FR ?